Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler de cuisine et de pâtisserie avec Anne-Sophie Berset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef pâtissière depuis trois ans maintenant du restaurant La Laiterie à l'Ambersar, bien connu évidemment dans la métropole lilloise. Vous avez été également élu, reconnu Meilleure Jeune Pâtissière de France par le guide réputé Goemio en 2017. C'est bien ça, oui. Et pour finir, vous venez de faire partie d'un jury composé de quelques grands noms de la pâtisserie française, notamment Pierre Hermé, à l'Île-Maurice, c'était fin mars, il y a quelques semaines. C'est ça, oui, pour le festival culinaire Bernard Loiseau. Bien, donc vous avez encore une actualité chargée à évoquer. Alors d'abord, pour vous présenter, vous venez de la région, mais vous êtes une pâtissière jeune, puisque ça fait peu de temps finalement que vous pratiquez le métier. Oui, j'ai cinq ans d'expérience derrière moi. Alors, voilà, donc je viens de Saint-Quentin, dans l'Aisne, j'ai fait un baccalauréat général, ensuite deux années en fac d'espagnol, rien à voir, mais réorientation. Vous n'avez pas fait les CAP ou autres formations traditionnelles ? Non, 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 du tout. Et ensuite, du coup, j'ai pris un BTS hôtellerie-instauration, et voilà, depuis, je ne fais que de la pâtisserie, entièrement de la pâtisserie. C'était toujours une passion depuis le plus jeune âge ? Ça a été un déclic à un moment ? Non, non, ça a été un déclic au cours de ma formation. J'ai fait mon BTS, suivi d'une année spécialité en pâtisserie, et c'est là vraiment où je me suis découvert cette passion pour la pâtisserie. Et déjà, tout de suite, embauchée à la laiterie à l'Ambersa, il y a eu quand même d'autres étapes ? Non, j'ai travaillé en tant que commis pâtisserie au domaine Lécrayère à Reims, qui est un restaurant deux étoiles. Donc, j'ai fait mes armes là-bas pour commencer, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de la laiterie. Aujourd'hui, la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose de très important dans les cuisines, notamment les restaurants étoilés, il n'y a pas que l'entrée, le plat, le dessert aussi, c'est primordial. Oui, c'est vrai que c'est important, parce que c'est quand même la dernière touche du repas. Donc, on a souvent la place un peu difficile, parce que quand le client a déjà mangé entrée, plat, ou alors s'il prend le gros menu, il ne faut pas qu'il reparte le ventre bien chargé. Il faut que ça reste frais, mais tout en les surprenant. Vous travaillez les produits de la région, vous essayez malgré tout ? Oui, c'est la devise du restaurant, travailler les produits régionaux et de saison surtout. Très important, faire découvrir nos beaux produits à nos clients qui sont de la région, et pas que. Pour vous aussi, l'idée de la pâtisserie aujourd'hui, c'est souvent on entend dans les émissions culinaires de revisiter des classiques. Alors, parfois, le classique, c'est bien aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'un mille-feuille traditionnel, d'un éclair au chocolat, comme on les connaît dans les boulangeries et pâtisseries. Si, on peut se contenter, mais il faut qu'il soit très bon, très très bon. Le goût est la priorité quand même dans la cuisine ou dans les desserts. L'esthétique, le dressage, bien sûr, c'est très important. Mais au final, si c'est très beau, mais pas très bon, il n'y a pas d'intérêt. Pour que ce soit aussi très bon, il faut des produits de qualité. Si on parle par exemple du chocolat ou des vanilles, vous allez chercher. Là, par contre, il y a des produits d'exception à travers le monde. La vanille, j'ai découvert celle de l'île Maurice, justement, pendant mon voyage. Donc, j'ai pu en ramener un petit échantillon. Je le travaille là au restaurant. Et sinon, après, chocolat, oui, oui, je travaille avec un très grand fournisseur, le Valrhona, chocolat Valrhona. C'est sûr qu'avec les bons produits, on ne peut faire que des bonnes choses. Ce sont des produits qui coûtent cher quand même, mais qui valent le coup ? Qui valent le coup, oui, bien sûr. Mais qui sont accessibles pour tout le monde ? Si moi aussi, je veux mettre à cuisiner comme ça, c'est le même genre de produit. Alors, Valrhona, c'est un produit qui est ouvert aux professionnels, par exemple. D'accord. La vanille devient de plus en plus chère. On peut le voir dans les supermarchés. Il devient un produit rare, en fait. C'est pour ça. Alors, pour revenir maintenant sur ce concours, le festival culinaire Bernard Loiseau, qui a eu lieu à l'île Maurice du 17 au 25 mars dernier. Vous faisiez partie du jury. Oui. Jeune pâtissière, mais déjà reconnue par vos pères. Et avoir la chance comme ça de participer à un jury, ça doit être aussi une sorte de fierté. Bien sûr. C'était incroyable au début, quand j'ai eu cette proposition, le contact. Oui, je n'y croyais pas, pour tout vous dire, jusqu'à temps que mon billet d'avion soit pris. Là, c'est devenu réel. Et oui, faire partie d'un jury composé de Pierre Hermé, Mercote, qui sont... Voilà, Pierre Hermé, je ne vais pas le présenter. On sait, tout le monde sait qui c'est. Donc, c'était très impressionnant au quotidien aussi. Quels étaient les programmes chaque jour, les concours différents auxquels vous avez pu assister ? Donc, moi, j'ai élaboré le dessert d'une soirée. Une soirée qui était organisée par Nespresso, gros fournisseur, pardon, sponsor du festival. Et donc, j'avais fait le pré-dessert piquenbière, qui est bien connu à la letterie, que je fais depuis trois ans maintenant. Et puis, un dessert autour du cappuccino à la vanille. Donc, cappuccino pour rappeler le Nespresso, et puis vanille pour travailler un produit local. Il y avait une forme de pression de montrer comme ça... Bien sûr. Ce dessert, notamment, voilà, emblématique, effectivement, de la letterie, piquenbière, qui est quelque chose aussi d'emblématique de la région. Bien sûr. L'importé comme ça. Oui, parce qu'il y avait des grands professionnels aussi qui étaient parmi les convives, dont Pierre Hermé, par exemple. Donc, c'était assez impressionnant. Alors, déjà, de nature, je ne suis pas sereine, pas sûre de moi. Donc là, je vous laisse imaginer. C'était encore pire. Mais tout s'est bien passé. J'ai eu que des bons retours. Donc, c'était une bonne pression. Vous allez vous demander forcément le résultat. Ça s'est bien passé. Tout le monde était satisfait. Oui, tout le monde était satisfait. J'ai entendu parler du dessert deux, trois jours après, pendant la semaine. Donc, voilà, c'était positif. Vous avez eu la chance également. Je pense que c'est une chance aussi de travailler en duo avec Mercote, que l'on ne présente plus évidemment aussi depuis quelques années grâce à forcément ses performances sur M6 pour le meilleur pâtissier. Une masterclass. Comment ça s'est déroulé ? C'était avec des jeunes pâtissiers, là ? Alors, en fait, c'était ouvert aux Mauriciens, aux gens de l'hôtel aussi, aux amateurs, où je faisais une démonstration. Donc, j'ai fait un... J'ai revisité le cocktail Morito, pareil, pour rester dans le local, mettre en avant leurs produits aussi. Et puis, donc, Mercote animait, me posait les questions comme si elle n'y connaissait rien, en fait. Voilà, pour pouvoir répondre à toutes les questions que toute l'assemblée pouvait se poser. Alors, le Morito, c'est effectivement local quand on est à l'île Maurice. Ça l'est un peu moins, même si c'est toujours très agréable, avec modération aux terrasses à l'île. C'est un dessert que vous pourriez amener à la laiterie aussi ? Oui, alors, je l'avais fait l'été dernier. D'accord. Justement, avec le soleil, ça avait bien plu. Et donc là, je le retravaillerai pour l'été prochain. L'avenir, pour vous, il est à la laiterie toujours. Vous y êtes bien. Vous allez rester là. Oui, oui, oui. J'y suis très bien. En plus, on a un nouveau challenge qui nous a été donné par le guide Michelin. Qui nous ont retiré l'étoile donc en février. Mais pour moi, ça continue. On continue à travailler nos beaux produits. On ne change pas. Au contraire. Eh bien, on vous souhaite forcément à toute l'équipe effectivement de la laiterie de retrouver cette étoile. Ce sera aussi forcément symbolique pour la métropole lilloise, pour la région. Bien sûr. Merci, Anne-Sophie. Merci à vous. Je le rappelle. Un chef pâtissière à la laiterie à l'ambersard et meilleur jeune pâtissière de France selon le guide en 2017, un talent du Nord. Vous faites de plus en plus parler de vous. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Sous-titrage Société Radio-Canada